Générique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlement Hebdo, le meilleur de l'actualité politique et parlementaire en 45 minutes avec Mickaël Zames. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et c'est une semaine marquée par une série de bugs du gouvernement sur le sujet crucial des impôts. A un mois des élections régionales, des retraités ont vu leurs impôts locaux exploser. Le gouvernement a voulu rectifier le tir en implant certains contribuables à ne pas payer ce qu'il devait. Manuel Valls a lancé le chantier du Code du Travail. Sa réforme devrait prendre au moins deux ans. Un premier projet de loi est attendu avant l'été 2016. La droite parle de réformette, le Premier ministre, lui, de révolution. Et puis on reviendra sur une audition sous tension au Parlement. Députés et sénateurs ont entendu le PDG d'Air France. Puis les représentants de l'intersyndical sur les plans d'économie du groupe pour améliorer la compétitivité de la compagnie. Notre invité cette semaine, Luc Châtel. Bonjour. Bonjour. Député LR de Haute-Marne, ancien ministre, conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez la petite tradition de cette émission. Le portrait est dressé par vos collègues parlementaires. Vous allez regarder et puis vous réagissez juste après. Direct, franc, intelligent, homme de conviction. Luc Châtel est quelqu'un de très intelligent et de courageux. Il l'a montré quand il était ministre de l'Éducation nationale. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a des convictions et qui sait les faire partager. Un ministre de l'Éducation nationale qui, malheureusement, à l'époque, n'a pas fait de son ministère une priorité dans le cadre du gouvernement Sarkozy-Fillon. C'est quelqu'un de très sérieux, de très travailleur et qui a, pour moi, un bel avenir devant lui. C'est un homme solide qui ne parle pas pour ne rien dire et qui est toujours d'une très grande courtoisie et, je dirais, un collègue très agréable. Ce que j'appellerais à droite conservatrice et ne voyant pas forcément l'intérêt public, l'intérêt général, l'avenir de la jeunesse. C'est un courant de l'UMP qui fait honneur à la République et qui mérite, lui, de porter le nom de républicain. – Bon, alors voilà, ça, c'est plutôt pas mal pour vous. J'ai noté aussi, quand même, droite conservatrice. Mais je note surtout, ministre de l'Éducation nationale un jour, ministre de l'Éducation nationale toujours, ça colle à la peau quelque part. – Je crois pas. – Ah ben, ça marque, évidemment. – Ça marque à vie, presque, ce passage à l'Éducation nationale. – C'est évident. D'abord, c'est un immense honneur d'être ministre. Nicolas Sarkozy nous disait souvent cela, quand il y en avait qui se plaignaient, qui étaient fatigués, ils disaient « il y en a marre, c'est dur ». Attendez, combien de temps serez-vous, ministre, dans votre vie ? Combien de personnes aimeraient être à votre place ? C'est un honneur d'être ministre. D'abord, ensuite, ministre de l'Éducation nationale, c'est sans doute l'un des plus beaux ministères. Vous occupez de l'avenir du pays, de la jeunesse, c'est très difficile. Vous gérez un million de fonctionnaires, vous préparez l'avenir. Donc c'est fantastique. Évidemment que ça vous marque. On ne sort pas indifférent de ce ministère. – Ministre, ça a encore un sens aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a certains ministres qui quittent le gouvernement pour être maires d'une grande ville ou qui préfèrent aller aux élections régionales plutôt que d'aller peut-être plus tard dans un grand ministère, ça a encore un sens ? – Il y a deux questions dans ce que vous dites. La première, est-ce que c'est noble de vouloir être président de région plutôt que ministre et autres ? – Bien sûr. Et de plus en plus. Nous serons dans une démocratie. – Ça a peut-être plus de poids aujourd'hui. – Moi je suis un décentralisateur, donc je suis favorable à ce que les régions prennent du poids politique. Donc ça c'est très respectable. Par contre, la première partie de notre question peut faire référence à des déclarations que j'ai lues ici ou là dans tous les bords politiques. D'ailleurs en disant, un ministre ça ne sert plus à rien. Mais c'est faux. Elle a expliqué aux Français que finalement on ne sert à rien, on arrête tout. Moi je suis désolé, j'ai eu le sentiment de, par petits bouts, chaque jour, mais bien sûr, bien sûr, heureusement. – Et on déroule le fil de l'actualité ? – Avec lundi, la grosse pagaille fiscale. – Et le gouvernement a finalement fait son mea culpa sur ce sujet sensible. Les retraités modestes seront exonérés du paiement de certains impôts locaux en 2015 et en 2016. Le geste n'efface pas les marches arrières entamées par l'exécutif sur différents dossiers fiscaux. Ajustement au reculade, explication de Julie Hulin. – Recul, ajustement, apaisement, les mots varient, mais la réalité est là. Le projet de budget pour 2016 change de visage chaque jour. Impôts des retraités remboursés, allocation adulte handicapé épargné, aide au logement préservé. Le gouvernement renonce et l'opposition dénonce. – J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse se retrouver dans cette situation, au-delà de la moitié du quinquennat, avec un gouvernement qui est en place déjà depuis un certain temps. La seule explication rationnelle, c'est la panique électorale, pré-régionale et pré-présidentielle. Il n'y a aucune autre explication rationnelle à ce qu'on est en train de vivre. Pour calmer la grogne des maires, le gouvernement a également décidé hier de repousser d'un an la réforme de la DGF, la dotation du financement des communes. Une décision sage selon les élus de la majorité. – Je crois qu'il faut avoir une copie qui soit claire, nette et précise pour tous. Et c'est à ça que le gouvernement va s'atteler dans les prochaines semaines et prochains mois. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en 2017, la copie sera, je l'espère, la plus parfaite possible. – Sous couvert de mieux faire, entre polémiques et revirement, les changements de posture de la majorité pourraient bien pourtant se payer dans les urnes des élections régionales du mois prochain. – Alors de toute part, les critiques à droite, notamment au fusée pour dénoncer, à tour à tour l'amateuriste, l'approvisation, la reculade, vous dites quoi ? Vous dites que c'est une erreur très importante, une erreur politique très importante. À un mois d'élection régionale, sur un sujet majeur pour le français ? – D'abord, ce qui frappe l'esprit, c'est que l'improvisation, c'est le fil conducteur de ce quinquennat. On nous avait dit, Val s'arrive, ça va changer, du professionnalisme. Mais c'est Mister Val, c'est docteur Hérault. – Mais c'est dur. – C'est-à-dire que ça continue, c'est fausse réforme et vraie improvisation. Je veux dire, on le voit en permanence. Écoutez, allez expliquer, c'est du jamais vu, allez expliquer aux Français qui ont reçu leur taxe d'habitation, rendez-vous dans les perceptions, ne payez pas. Mais vous avez vu la couille ? Il y a un phénomène d'accélération de la bourde. C'est-à-dire que plutôt que de rattraper le coup, eh bien on s'enfonce, on en rajoute. – Mais erreur de communication aussi. – Erreur de communication, mais erreur tout court. On ne peut pas d'un côté dire la vérité. – On parle de réelle politique. – Non mais réelle politique parce qu'il y a les élections. – On veut dire que le gouvernement a fait marche arrière uniquement parce qu'il y a des élections régionales dans un mois. Il a eu trois ans pour modifier cette disposition. – On appelle, oui, la demi-part. – Est-ce que le gouvernement s'est posé la question quand il s'est agi de supprimer la TVA sociale, quand il s'est agi de supprimer la défiscalisation des dents supplémentaires ? Il l'a fait. Bon, eh bien maintenant, il nous accuse, c'est parce que ça a été ôté en 2008. Je veux dire, il avait trois ans. S'il n'était pas d'accord avec cette mesure, il avait trois ans pour le faire. Donc après, on assume. Alors là, le gouvernement n'assume pas. C'est-à-dire que ça donne le sentiment d'un flottement. Non seulement on ne voit pas la ligne qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la politique fiscale du gouvernement. D'un côté, on a un président de la République qui nous dit « ça ne va pas augmenter ». Et de l'autre, les Français reçoivent leur feuille d'impôt. Ça augmente. – Mais on met en cause aussi. – Et on ne connaît pas la ligne. Et puis de l'autre, il y a une improvisation parce que même ce qu'on a voté, on le regrette et on y renonce. – Il y a un problème aussi au sein des services de Bercy qu'on accuse d'avoir comme une faute. – Ça c'est facile, attendez. – Trop facile ? – Je suis désolé. – Trop facile à accuser Bercy ? – Bien sûr, mais moi je n'accepte pas cette idée. Les ministres, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un ministre est responsable de son administration. Ça suffit de dire « c'est pas moi, c'est l'administration ». Le premier des responsables, c'est le ministre qui décide. Donc s'il y a eu un problème, c'est qu'à un moment, dans le ministère concerné, le ministre concerné n'a pas vu la chose, n'a pas pris la bonne décision. Ce que je pense, c'est que c'est passé sous les radars et qu'ils n'étaient pas mécontents de ces rentrées fiscales. Puis quand ils se sont rendus compte des dégâts que ça faisait sur le terrain, que 100 députés socialistes sont montés au créneau, ils se sont dit « on va faire marche arrière ». C'est la pire des formules. Parce que quand on parle de baisse de l'autorité de l'État, ça c'est un exemple. Qu'y a-t-il de plus important dans un État que le prélèvement de l'impôt ? L'adhésion au fait commun, l'adhésion au prélèvement de l'impôt. Quand vous voyez que l'État branle dans le manche, c'est un geste de baisse d'autorité. Justement, je vous propose d'y venir. On va passer au mardi. Nicolas Sarkozy a fait des propositions sur la sécurité. Une convention au siège des Républicains, une batterie de mesures en matière de sécurité. Le patron des Républicains souhaite la création notamment d'un super ministère, Place Beauvau. Les explications de Nathalie Guiouard. Nicolas Sarkozy passe à l'offensive et endosse l'un de ses costumes préférés, celui de Premier Flic de France. Le président du parti Les Républicains a choisi de s'attaquer à la sécurité. C'est quelque chose de central que le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est vraiment la priorité des priorités. Et nous avons bien conscience, tous, que sur la question de la sécurité, il ne peut pas y avoir de faux semblants. On ne peut pas repousser les responsabilités d'un échec ou d'un succès. Sur qui que ce soit d'autre, ça sera notre responsabilité. Sa proposition phare, la création d'un grand ministère de la sécurité publique qui regrouperait policiers, gendarmes, douaniers, gardiens de prison au sein d'une même entité. Il propose également de recentrer le travail de la police et de la gendarmerie sur l'ordre public et le renseignement. Car selon lui, les policiers et les gendarmes sont surchargés de tâches inutiles. Des propositions qui ressemblent à un programme présidentiel. À l'approche des primaires à droite, Nicolas Sarkozy souhaite déjà s'imposer sur le terrain de la sécurité. L'autorité de l'État, c'est le maître mot de la semaine. Manuel Valls, lui, se défend dans une tribune ce vendredi sur Facebook. En somme, il dit Nicolas Sarkozy singe l'autorité. Et vous courez après le Front National. On voit bien que le Premier ministre qui cherche, c'est d'abord à se démarquer de ce que fait François Hollande. C'est évident, c'est de la communication. On voit bien que depuis le début du quinquennat, de manière transversale, sur tous les sujets, il y a un délitement. Sur tous les sujets, il y a une baisse d'autorité de l'État. Quand le président de la République se fait humilier en direct par une jeune roumaine, c'est un abaissement de l'autorité de l'État. Quand la France ne tient pas sa part dans un marché vis-à-vis de la Russie. C'est un abaissement de l'autorité de l'État. Quand on laisse faire des voyous... C'est peut-être un peu caricatural, non ? Non, ce n'est pas caricatural. Quand on laisse faire des voyous, bloquer une autoroute pendant plusieurs heures sans aucune réponse de la part des forces de l'ordre. Et ce vendredi, Manuel Valls est à Moirant et justement pour parler d'autorité de l'État. C'est peu tard. Il est à Moirant. Il y a deux mois, un mois, les événements de Moirant. Il n'y a pas eu une seule interpellation. Je répète, vous singez l'autorité, Nicolas Sarkozy. Le singe d'autorité est court après le Front National. Qu'est-ce que vous lui répondez, Manuel Valls ? Les Français savent ce que je viens de décrire. Ils le vivent au quotidien. Ils voient bien que l'insécurité augmente. Ils voient bien que la place de la France dans le monde s'affaisse. Ils voient bien qu'il y a ce besoin de restaurer de l'autorité. Moi, je considère que l'élection de 2017, elle se jouera à travers des projets politiques autour de deux grands thèmes. Le déverrouillage économique du pays. La France est bloquée aujourd'hui. Elle est asphyxiée. Et nous devons la libérer. Et deuxièmement, c'est justement ce rétablissement de l'autorité de manière transversale. Et donc l'autorité, c'est qui ? C'est-à-dire la sécurité. L'autorité, c'est qui ? Châtel. Mais c'est Nicolas Sarkozy ? Au plus haut niveau. Donc du chef de l'État. Ça commence par le chef de l'État. Mais c'est ça. C'est la politique qui est mise en œuvre en matière de sécurité, en matière de justice. Qui incarne l'autorité selon vous ? Dans le domaine... Vous me parliez de l'éducation nationale tout à l'heure. Quand vous allez expliquer aux élèves ce qui a été la tentation de l'actuel gouvernement, qu'on va supprimer les notes, que ce n'est pas grave d'avoir des... On va les remplacer par des smileys. Je ne suis pas sûr que ce soit un symbole, un signal positif en matière d'autorité. Les Français attendent cela. Ils attendent que... Il y a le sentiment de deux poids, deux mesures. D'un État qui ferme les yeux sur les gros délinquants ou sur des faits majeurs. Je n'ai pas prévu de vous reposer la question qui incarne l'autorité aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que dans le passé, les Français sont conscients du fait que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y avait plus d'autorité de manière transversale sur tous les sujets. En tout cas, la politique qui sera menée par le courant, la sensibilité politique à laquelle j'appartiens. Mais il revient sur le terrain sécuritaire. Vous dites que en 2017, il y a déjà les thèmes qui sont là. Mais il revient... Le rôle, la responsabilité des partis politiques, des candidats aux élections, c'est de répondre aux problèmes et aux inquiétudes des Français. Regardez aujourd'hui quelles sont les interrogations des Français. Quels sont leurs sujets de prédilection ? L'emploi, numéro un. La sécurité, les questions liées à l'immigration, de manière générale, en numéro deux. C'est normal qu'un grand parti dit de gouvernement qui aspire à gouverner demain comme les Républicains fasse des propositions dans les deux domaines. Alors, Luc Châtel, vous avez interpellé le gouvernement cette semaine à l'Assemblée sur l'affaire Air Cocaïne, si l'on peut dire. En tout cas, le nom de Nicolas Sarkozy s'est retrouvé à surgir dans cette affaire. Manuel Valls vous a répondu en lieu et place de Christiane Taubira pour réfuter toute intervention de l'État dans cette affaire. On écoute. Pouvez-vous nous garantir, M. le Premier ministre, que dans l'affaire dite d'Air Cocaïne, tous les clients de la compagnie aérienne mise en cause ont été traités de la même manière ? Que savait le président de la République de la géolocalisation, du chef de l'opposition ? Dans quelle démocratie vivons-nous ? Alors, les Français se posent ces questions. M. le Premier ministre, nous attendons vos réponses, parce que cette affaire pourrait très vite devenir une affaire d'État. Bien que l'affaire dite Air Cocaïne ait été suivie par les services de la chancellerie, il s'avère, en revanche, que les actes décidés par le juge d'instruction de Marseille et relatif à M. Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire dite Air Cocaïne, n'ont, eux, en aucun cas été portés à la connaissance du ministère de la Justice par le parquet général d'Aix-en-Provence. Le gouvernement n'était pas au courant ? Vous répondez quoi ? Moi, je suis monté au créneau sur ce sujet. Je suis très respectueux de la séparation des pouvoirs. Je ne suis pas du tout dans la surenchère vis-à-vis des magistrats. Pas comme Henri Guéno. Ce n'est pas le sujet. Je vous parle de moi. Je n'ai pas l'habitude. Je suis monté au créneau parce que j'ai été scandalisé. À un moment où trop, c'est trop. D'abord, on a vraiment le sentiment, là pour le coup, de deux poids, deux mesures. Moi, je suis sensible. C'est pour ça que j'interpellé le premier ministre calmement en lui disant que vous êtes, j'imagine, sensible à l'égalité des justiciables devant la loi. Est-ce que tous les gens qui ont loué cet avion, mis en cause, la compagnie aérienne, ont eu le même traitement que Nicolas Sarkozy ? Est-ce qu'ils ont été géolocalisés ? Est-ce qu'on a regardé leurs facturations détaillées ? Est-ce qu'on les a comparées avec les trafiquants de drogue ? Est-ce qu'ils ont fait ça ? Est-ce que la réponse vous a satisfait ou pas ? Non, parce que sur ce point-là, il n'a pas répondu. Deuxièmement, il y a des procédures, il y a des règles. Je veux dire, lorsque Nicolas Sarkozy est inscrit au barreau de Paris, la règle, c'est que systématiquement, le bâtonnier doit être informé lorsqu'on utilise des facturations détaillées. Est-ce qu'il l'a été ? Nous n'avons pas la réponse au gouvernement. C'est une forme de croisade qu'on dit Nicolas Sarkozy. Parcellement judiciaire. En tout cas, ça donne ce sentiment. Et les Français, vous savez, j'étais encore hier dans ma circonscription et tout, vous parlez avec eux, mais ils disent, mais ils lui rendent service, quelque part. Ils lui rendent service. Alors, quant au troisième sujet, ça démontre l'ambiguïté du système actuel. C'est-à-dire que la garde des Sceaux nous explique, oui, oui, j'ai exigé un rapport de la part du procureur, mais je ne savais pas. C'est un peu curieux. Attendez, il y avait quoi dans ce rapport ? Vous imaginez le procureur général ? La ministre ne pouvait pas ne pas savoir ce que vous disiez. Écoutez, vous imaginez le procureur général, qui est nommé par le ministre, à qui on demande, sur les affaires sensibles, un rapport. Vous imaginez ne pas évoquer le fait que l'ancien chef de l'État est concerné par une enquête lancée par la juge d'instruction. Donc, moi, je considère que le gouvernement ne dit pas tout, mais dans n'importe quelle grande démocratie. Il ment par omission. Ce serait la une, excusez-moi, ce serait la une de tous les médias. Ça ferait... Mais enfin, le gouvernement doit s'expliquer dans le détail pour savoir ce qu'il savait. Non plus loin, on a une question. Certains proches de Nicolas Sarkozy estiment qu'il y a une forme de cabinet noir à l'Élysée. Je n'en sais rien. Moi, ce que je regarde, c'est les faits. Il y a un acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui le décourage de sa motivation et que vis-à-vis des Français, ce soit ça qui lui fasse perdre de la crédibilité bien au contraire. Allez, on change de sujet. On passe au mercredi. Le Code du Travail. Le projet était attendu, mais beaucoup s'accordent à dire que c'est un projet à minima, loin du Big Bang voulu par les chefs d'entreprise, notamment Manuel Valls, s'en défend et parle de révolution. Rime Benhamer. Le gouvernement se donne deux ans pour réformer le Code du Travail. Un code, nouvelle version, plus lisible et mieux adapté aux entreprises. Mais Manuel Valls le réaffirme, il ne touchera pas autant de travail. La loi continuera à garantir des principes. Mais une surprise pour personne. Président de la République, moi-même, la ministre, nous l'avons rappelé. Et je pense en particulier à la durée légale de 35 heures par semaine et au paiement en heures supplémentaires au-delà. La nouvelle architecture du Code du Travail se fera autour de trois piliers. Les droits fondamentaux, les droits soumis à accords collectifs et les droits qui s'appliquent quand il n'y a pas d'accords. L'objectif, donner davantage la main aux entreprises et aux branches professionnelles. Leur nombre va d'ailleurs être réduit de 700 à 200 pour plus d'efficacité. Mais dans cette réforme, pas de changement du temps de travail, ni du salaire minimum, ni du contrat de travail. Alors pour l'opposition, c'est une réforme pour rien. Elle évite tous les sujets. Par principe, elle n'est pas à la hauteur. On connaît les sujets. Après, on peut y répondre de façon différente entre la gauche et la droite. C'est le débat. Mais il faut bien avoir le courage d'aborder le temps de travail. Mais le gouvernement ne va répondre à rien de tout cela. Il va amuser la galerie qui ne va d'ailleurs pas rire du tout. Et puis après, comme toutes les réformes, ça passera et ça n'aura rien changé. Les frondeurs, eux, se disent très vigilants face à cet assaut contre le droit du travail. Que le code du travail soit simplifié, si c'est à droit constant, je pense qu'on peut tous l'entendre. Mais ça ne doit pas être mon baromètre, c'est la mesure de la réforme pour moi. Ça ne doit pas être une régression des droits des salariés. Robert Badinter présidera la commission chargée de préparer cette réécriture du code du travail. Il devra rendre ses conclusions en deux mois. Car le gouvernement veut aller vite. Un projet de loi sera présenté début 2016. J'imagine que vous n'allez pas me dire que c'est une révolution. Je n'en doute pas un seul instant. Simplement, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a deux ans avant la mise en application de cette loi, pas avant 2017, il peut s'en passer des choses politiquement. Qu'est-ce que vous faites si vous arrivez au pouvoir ? Je vais vous dire, il y a pire que de ne pas réformer. C'est de faire semblant de réformer. C'est ce que fait Manuel Valls. Le réformiste de Manuel Valls, il a fait pchit cette semaine. Quand vous dites délibérément, tous les experts savent, en matière de droit du travail, et je vous parlais tout à l'heure d'asphyxie de l'économie française, l'économie, l'emploi est bloqué dans notre pays à cause de deux sujets. La question du temps de travail et de sa flexibilité, et la question de la nature du contrat de travail, et notamment la rupture du contrat de travail. Deux sujets qui, par définition, le gouvernement écartent. Donc, on s'occupe du subalterne, on laisse de côté les deux sujets principaux. Comment voulez-vous que ça marche ? Si vous arrivez, les 35 heures, vous en faites quoi ? Nous, nous nous attaquons, nous avons fait une convention, il y a quelques semaines, sur le droit du travail. Nous, très clairement, nous considérons qu'il faut que ce soit au niveau de l'entreprise qu'on discute du temps de travail, qu'on discute de l'organisation du travail. Ça doit être au niveau de l'entreprise. On ne l'a pas fait avant. Bien sûr, il y a plein de choses. Mais si, on avait tout fait. Mais à l'époque, les 35 heures, et travailler plus pour gagner plus, on s'en rappelle. Je vais vous dire, ça a bien marché. Et les Français s'en souviennent. Parce qu'il y avait 9 millions de salariés qui gagnaient plus en faisant des heures supplémentaires. Mais, sans doute, on n'a pas été assez loin. Mais si on avait tout bien fait, on aurait été réélus. Donc, nous, nous avons tiré les conséquences de tout cela. On a beaucoup réfléchi. Et nous pensons, comme dans les pays qui ont réussi, quand vous avez 5% de taux de chômage en Allemagne, quand vous avez 5% de taux de chômage en Angleterre, ce qui sont les taux un peu incompressibles. Vous regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis plus de flexibilité et ils ont laissé aux entreprises décider de toutes ces questions. Mais dans ces pays-là, il y a aussi des syndicats qui sont plus faciles. Donc, vous vous horteriez à ces syndicats-là ? Moi, je... Très fort. Vous en êtes conscient ? Oui, mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous sommes favorables à des référendums d'entreprise. C'est-à-dire, il y a des sujets sur lesquels, il nous semble important que ce soit les salariés qui décident collectivement. On voit bien qu'aujourd'hui, la représentation des salariés dans l'entreprise n'est pas assurée correctement. On voit bien que le délégué du personnel qui est nommé, ça ne marche pas. Donc, il faut tout refondre. Oui, nous pensons qu'il faut remettre à plat. Et quand on nous dit que c'est une révolution, on se moque de nous. Alors, le sujet n'est pas facile pour le gouvernement, et notamment la ministre du Travail, qui a eu un moment de solitude sur le sujet. Elle était invitée de RMC mercredi. Écoutez. On peut le renouveler combien de fois, le CDD ? Trois fois. Combien ? Jusqu'à trois ans. Non, mais combien ? M. El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Un CDD, combien ? Un CDD peut être requalifié en CDI, quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été replié. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Votre réaction, faute politique grave, peut-elle rester en place, la ministre, après cette phrase ? Si vous voyez, ce qui est affligeant dans cette séquence, c'est qu'on a le sentiment d'une ministre hors sol. Vous savez, moi je ne vais pas lui en vouloir de ne pas avoir appris ses fiches. Ce n'est pas le sujet. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Le sujet, ce n'est pas ça. C'est la question la plus importante de son ministère aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, la question du contrat de travail, et donc CDI, c'est le sujet le plus important. En plus, ce gouvernement, il se trouve qu'il a agi là-dessus il y a six mois, juste avant qu'elle arrive. C'est la question la plus importante. Et elle ne connaît pas, elle ne sait pas. Donc, si vous voulez, le fait qu'elle ne le sache pas, c'est une chose. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Ça veut dire qu'elle ne sait pas poser la question. Si elle ne connaît pas la réponse, ça veut dire qu'elle ne s'intéresse pas au sujet. Les 3,5 millions de chômeurs, les 5 millions de Français sans emploi, ils savent, eux, ce que c'est qu'un renouvellement de CDD. Les chefs d'entreprise à qui l'inspection du travail refusent régulièrement des renouvellements de CDD, ils savent ce que c'est que le droit du travail. Donc ça veut dire que, certes, elle est ministre depuis un mois, mais dans ce mois qui vient de s'écouler, elle ne s'est pas encore mise à la place de ceux qu'elle est censée servir. C'est difficile de devenir ministre. Non, moi je ne suis pas dans cette logique, si vous voulez. C'est au gouvernement de décider. Mais imaginez le message qu'on envoie aux 5 millions de sans emploi. C'est genre, écoutez, moi ça fait un mois que j'y suis, je ne me suis même pas occupé de votre cas. Je ne sais même pas comment ça marche. Je veux dire, moi je suis devenu ministre de l'éducation nationale. Vous le savez, ce n'était pas ma spécialité, l'éducation nationale. Donc je suis arrivé. Qu'est-ce que je ne prends pas en exemple, mais je compare. Moi je suis arrivé au mois de juin. Pendant deux mois, je me suis caché. Je n'ai pas couru les plateaux de télévision. J'ai travaillé. C'est un conseil pour tous les ministres qui arrivent en face ? Oui, je pense que dans des ministères difficiles, où vous êtes à la fois, où c'est très technique et où vous êtes très exposé. Voilà, et j'avais un rendez-vous annuel qui est très important de l'éducation nationale, qui est la conférence de presse de rentrée le 1er septembre. Vous avez 70 journalistes. C'est un peu le grand oral. Donc, il y a un moment, et c'est le reflet de ce gouvernement. Trop de coms tuent l'action politique. Eh bien, on va... Action. Autre temps fort. Mercredi, Luc Châtel, le dossier Air France. Députés et sénateurs ont auditionné le PDG de la compagnie et les syndicats. Il s'agissait d'évoquer les plans sociaux prévus pour sauver la compagnie. L'ambiance était tendue, comme l'a constaté Germain Andrieux. Audition sous haute tension du PDG d'Air France à l'Assemblée. À 15 jours d'une journée de mobilisation annoncée par l'intersyndicale de la compagnie aérienne, Frédéric Gaget a immédiatement démenti l'existence d'un plan B en cours, avec la suppression de près de 3000 postes. Il n'y a jamais eu de liste déjà envoyée ou de courrier envoyé à des salariés susceptibles de quitter l'entreprise. Ce n'est absolument pas ça qui s'est passé. Il n'y a pour l'instant, naturellement, aucun plan de départ involontaire qui aurait été engagé par la compagnie. Sinon, nous le saurions. Aucun plan B avec des départs involontaires pour le moment, mais une réduction des effectifs incontournables pour rendre l'entreprise plus compétitive. Côté syndicat, on souhaite plus de clarté sur le plan d'économie. Nous sommes prêts à relever le défi de la compétitivité de l'entreprise, mais pas à n'importe quel prix. Parce que si on fait des efforts qui ne servent à rien, c'est comme si on montait à l'échafaud et qu'au passage, on se fasse couper un bras. Et ce n'est pas notre jeu. Prochaine étape, le 19 novembre, le jour de la mobilisation générale et du prochain comité central de l'entreprise. A gauche comme à droite, on espère surtout le retour du dialogue social. Les organisations de salariés, à l'instant, disent tous la même chose et tout métier confondu et toute organisation syndicale confondue. Ils attendent un plan stratégique de développement de la part des dirigeants de l'entreprise. Ils attendent un vrai dialogue social et ils attendent que l'État joue pleinement son rôle. Le dialogue va être difficile parce que moi, j'estime que quand on veut dialoguer et qu'on veut un dialogue social qui soit apaisé, il faut déjà partager à la fois le diagnostic de la situation, partager les objectifs. Et là, on n'y est pas encore. Quelle que soit l'issue du 19 novembre, les négociations sont programmées jusqu'à mi-janvier pour trouver un nouvel accord sur le plan d'économie. Alors, lors de cette audition, de l'audition en tout cas à l'Assemblée, l'intersyndicale a mis en cause l'État en estimant qu'il n'a pas bien joué son rôle d'actionnaire. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Est-ce qu'il y a eu une faille de l'État ? Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas nouveau. Il y a quelques mois, d'abord, moi, je suis pour au maximum des privatisations. Je pense que l'État est encore trop présent dans des participations de grandes entreprises. Il devrait se désengager. Deuxièmement, et l'État n'est pas un bon actionnaire, la vérité. Alors ensuite, selon les gouvernements, c'est plus ou moins vrai. Il se trouve qu'il y a moins d'un an, le gouvernement a joué un trouble fait sur le premier conflit, qui a été celui de Transavia, où il a été annoncé en grande pompe le retrait du plan et autres, alors que c'était stratégiquement très important pour la compagnie, qui a perdu entre nous plus de 500 millions d'euros à cause de ce conflit. Deuxièmement, sur ce conflit, on voit bien qu'il a joué les attermes en main. On voit bien qu'il y a deux lignes au sein du gouvernement. Entre d'un côté le ministère de tutelle sur le plan économique, qui est M. Macron, qui encourage l'entreprise à se réformer, et puis de l'autre, la ministre des Transports, qui était assez discrète au début, en général, quand il y a des conflits comme ça, elle est souvent assez discrète, elle envoie plutôt son secrétaire d'État aux Transports, qui est tout d'un coup sorti du bois pour faire volte-face et tirer une balle dans le dos d'Air France. Ça ne peut pas marcher. C'est quand vous avez un plan aussi difficile. Quand vous avez un historique de la gestion sociale qui est difficile chez Air France, vous avez besoin d'un actionnaire qui vous accompagne, qui est à vos côtés, qui partage vos orientations. Si ce n'est pas le cas, écoutez, à ce moment-là, c'est à l'actionnaire de décider. Mais l'actionnaire, il doit être, avec le management, avec la direction générale, il doit être en phase sur les objectifs. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors jeudi, la question du droit de vote des étrangers ressurgit dans le débat. Si nous ne pouvons pas mettre en œuvre le droit de vote des résidents étrangers, alors il ne faut pas le proposer. Parole de Manuel Valls, le Premier ministre, s'exprimait devant des étudiants de Sciences Po à Paris. C'était pourtant une revendication forte d'une partie de l'électorat et d'élus de gauche. Écoutez. Ce n'est pas possible politiquement, ce n'est pas possible constitutionnellement, et parce que je ne pense pas que ce soit une priorité. Je l'avais dit il y a trois ans, ça avait provoqué un scandale, on avait dit abandon d'une promesse, mais cette promesse, de toute façon, elle ne sera pas mise en œuvre, et je suis convaincu qu'elle ne sera pas reproposée à la prochaine élection présidentielle, parce qu'elle tend inutilement, et parce que ça n'est plus le sujet. Je pense que c'est une faute que les députés n'aient pas à délibérer sur le sujet. Je partage avec lui le fait que, mathématiquement, nous n'aurions pas eu la majorité des trois cinquièmes au Parlement pour mettre en place ce droit de vote, parce que les parlementaires de droite et du centre, ils sont opposés, auraient voté contre. Je considère néanmoins qu'il aurait fallu que l'on débatte à l'Assemblée nationale et qu'on prouve quels sont tout simplement ceux qui y sont favorables en appuyant sur le bouton de vote. Je vous présente Jim Gérassé, notre partenaire du SCAN, que vous connaissez, je vous interrogez dans deux petites secondes, d'abord sur le fond, cette fois sur le vote des étrangers. Vous devriez applaudir la gauche aujourd'hui ? Finalement, ils ne le font pas ? Je vais vous dire, ça m'inspire de réflexions, ce que je viens de voir. D'abord, serpent de mer, à chaque élection. À chaque fois que la gauche sent qu'une élection va lui échapper, et que le Front National est haut, elle nous balance, elle balance aux Français ce chiffon rouge de l'élection. – Mais là, il recule. – Oui, ok, mais le débat est mis sur la table. Deuxième réflexion, ce qui est extraordinaire, la séquence qu'on vient de voir illustre assez bien ce que je décrivais au début de notre émission, en disant qu'à qui s'adresse Manuel Valls ? Quand il dit, mais attendez, quand on sait qu'on ne peut pas le mettre en œuvre, il ne faut pas en parler. À qui il s'adresse ? – Je ne sais pas du tout. – Qui a parlé, qui a mis sur la table le droit de vote aux élections locales ? François Hollande, en 2012. – Vous dites qu'il y a un problème au niveau de l'autorité de l'État. – Mais non, mais ça veut dire que Manuel Valls s'adresse à François Hollande. Donc, devant les Français, il règle ses comptes avec le président de la République. – Donc, il y a un problème au plus haut niveau de son État, ce que vous voulez, sérieux comme ça. – Bien sûr, mais on le sait. – Vous voulez, on sait très bien que la paralysée de ce gouvernement, elle est d'abord due à un hiatus entre deux lignes politiques qui ne sont pas compatibles. À Notre-Dame-des-Landes, ceux qui canardent les forces de l'ordre, c'est ceux qui ont fait élire François Hollande. Voilà, bon, c'est ça la vérité. – Et c'est Manuel Valls qui envoie les CRS. Donc, voilà, vous avez d'un côté les soutiens de François Hollande du discours du Bourget, qui envoie des pavés sur les forces de l'ordre, et de l'autre, Manuel Valls qui est le chef des CRS. Voilà, c'est ça la gauche aujourd'hui. – Ça va être difficile pour vous de trouver votre adversaire. C'est Manuel Valls ou François Hollande ? – Pour 2017. – Non, mais nous, écoutez, d'abord, avant de nous occuper de nos adversaires, on s'occupe de notre projet, notre programme. – Et nous s'occupe de vous en tout cas. – Nous sommes en campagne pour les élections régionales. C'est un enjeu très important, parce qu'après la reconquête des départements, la reconquête des villes, le basculement du Sénat, nous avons une dernière échéance locale et nous souhaitons un basculement massif des régions. – Jim, c'est à vous, dans un instant, la loupe du scale. – Bonjour Luc Chetal. – Bonjour. – Je vous vois de plus en plus défendre Nicolas Sarkozy. Il y a encore quelques minutes sur le dossier Air Cocaine. Vous êtes son conseiller politique. Quel rôle allez-vous jouer dans les mois à venir, alors que la bataille pour la primaire va s'intensifier ? – Moi, je souhaite tout simplement que notre famille gagne les élections de 2017 et qu'elle est à redresser ce pays. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Et je souhaite que nous abordions cette période qui ne va pas être simple, parce qu'après les régionales, vous allez avoir les primaires, vous allez avoir la campagne, on sait ce que c'est. – Justement sur les primaires, vous allez faire un choix. – Que nous l'abordions avec sérénité, avec force. Moi, j'ai essayé, les deux dernières années, d'être utile à ma famille politique. J'en étais le secrétaire général dans des moments très difficiles, où notre mouvement a failli disparaître, où il y avait des tensions comme il n'y avait jamais eu depuis 25 ou 30 ans. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, on fasse jouer le débat. Moi, les primaires, je pense que c'est nécessaire, que chacun puisse s'exprimer. Il y a des sensibilités différentes, il y a des talents différents, mais il y a beaucoup de talents et il y a beaucoup d'idées. Donc il faut bien… Oui, mais il vaut mieux le trop que le passé. – En ce sens, la bataille s'intensifie. – Moi, j'observe un truc, c'est qu'il y a quelques mois, on expliquait qu'on n'avait pas d'idées, on n'avait pas de projets et on ne faisait que de la politique politicienne. Aujourd'hui, on nous explique qu'il y a trop de mesures dans le projet sur la sécurité. – Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu de politique politicienne ? Demain, samedi, il y a un Conseil national des Républicains à la salle de la mutualité. Un grand discours de Nicolas Sarkozy s'est attendu. Il y aura des absents très remarqués. Je parle évidemment de François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, ils ne seront pas là. Est-ce qu'on y voit un boycott vis-à-vis de Nicolas Sarkozy ? – Sincèrement, je ne pense pas. Ils sont présents régulièrement au bureau politique. – Ils n'étaient pas là mardi lors de la matinée de travail sur la sécurité ? – Mais ils ont fait deux événements majeurs du parti auquel ces ténors ne participent pas. – Demandez-leur. Je veux dire, moi je ne suis pas le… – Non mais vous êtes à l'intérieur, comment vous sentez les choses ? – Oui, oui, je suis à l'intérieur, non. Moi je trouve ça dommage, on le dit franchement. Je trouve ça dommage, pourquoi ? C'est trop tôt. – C'est quoi l'objet du Conseil national de samedi ? C'est d'investir nos candidats aux actions régionales. Nos candidats aux actions régionales, ils ne sont pas en train de choisir le candidat à la primaire. Et puis ce n'est pas les militants des Républicains qui vont choisir le candidat à la primaire, c'est les Français sympathisants de droite et du centre. Donc, c'est un rendez-vous important pour nos candidats. Ils vont aller aux élections. Ils attendent quoi nos candidats ? Nos électeurs, ils attendent quoi ? C'est qu'on montre qu'on est rassemblés, qu'on est unis. Ensuite, bien sûr, je ne suis pas naïf, il y a des sensibilités différentes, on n'est pas d'accord sur tout. Sarkozy a proposé des choses mardi, que Juppé ou Fillon, avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Ok, c'est la politique. Mais là, on est derrière nos candidats régionales, c'est un rendez-vous important. Moi je trouve ça d'être trop tôt. S'ils peuvent encore changer d'avis, je trouve ça bien qu'ils viennent. – Vous dites dommage, est-ce que ce n'est pas une faute politique de laisser Nicolas Sarkozy tout seul sur l'autoroute ? – Ça c'est votre interprétation, mais Nicolas Sarkozy, il avance, voilà. Il a été élu par les militants de l'UMP à l'époque pour redresser le parti, il a apaisé la situation, il rassemble, il engrange des succès électoraux et il prépare le projet. – Il fait son job. – Il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui m'a interpellé, si on avait tout bien fait lors du précédent quinquennat, on aurait été réélu. Est-ce que justement le fait que Nicolas Sarkozy a été battu en 2012 n'est pas un handicap majeur en vue d'une possible réélection en 2017 ? – Ça c'est une question que vous nous poserez le moment. – C'est vous qui l'avez abordé tout à l'heure ? – Oui, non, moi je n'ai pas abordé en 2017, j'ai abordé le passé. – Oui, mais le quinquennat précédent… – Écoutez, si aujourd'hui vous commencez à dire aux Français, mais tout ce qu'on a fait était formidable, moi je ne fais pas plus de la politique comme ça, ce n'est pas possible. Ça exaspère les Français, voilà. Donc oui, on n'a pas fait que des choses bien. Même moi, je vais vous dire, je n'ai pas fait que des choses bien quand j'étais ministre. – Oui, il y a trois séquences. – Incroyable, incroyable. – Alors très rapidement, pour terminer cette séquence, je vais vous faire réagir à trois séquences de communication politique de cette semaine. La première, c'était la semaine dernière, François Hollande chez l'habitant. BFM TV a révélé que la rencontre chez Lucette, qui est désormais très connue, avait été montée de toute pièce. Est-ce qu'il s'agit, est-ce que François Hollande s'est piégé lui-même dans sa propre boulimie de communication ? – J'ai trouvé ça pathétique, voilà. Pourquoi ? Que François Hollande voit des, entre guillemets, vrais Français, très bien, voilà. Mais à ce moment-là, qu'il les reçoive à l'Élysée, en toute discrétion, parce qu'il nous explique qu'il y avait des problèmes de sécurité, de machin, c'est pas quand le président, attendez, qu'il les invite à l'Élysée. Bon, ensuite, je l'ai entendu se justifier. On nous expliquait, ah non, mais ce n'était pas une opération de communication. Ah oui ! Donc c'est passé en ligne sur tous les réseaux sociaux, sur les médias. Il y avait cette pauvre Lucette avec 17 ministres et députés autour d'elle, dans sa salle à manger et triquer. C'est affligeant. – Deuxième séquence, une chanson de Frédéric Cuvillier, qui est tête de liste dans le Pas-de-Calais contre Marine Le Pen. On écoute un petit extrait. – Est-ce que c'est de la bonne communication ? – À titre personnel, je ne pense pas. Je veux dire, il nous est arrivé, républicain, de faire ce genre de choses. Je pense qu'à chaque fois que les responsables politiques se mettent en scène, ils se trompent. Nous ne sommes pas des stars, des acteurs. Ce n'est pas vrai. Les Français, qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est qu'on réponde à leurs problèmes. Je ne trouve pas que ça grandisse. Je ne parle même pas de Frédéric Cuvillier, le candidat. Les candidats, la politique, de manière générale. – Dernière séquence, très rapidement. Le clip diffusé par le ministère de l'Éducation cette semaine contre le harcèlement scolaire, c'est un sujet très sérieux. Et puis, on en regarde un extrait. – T'es nul ! Crétin, va ! Tu n'es même pas à lire ! Débile ! T'es la honte de la classe ! – Baptiste ! Baptiste, t'es avec nous ? – Salut, ministre ! – Salut, ministre ! – Alors, les syndicats d'enseignants sont montés au créneau pour se plaindre d'une image caricaturale des enseignants. Vous, vous avez été ancien ministre de l'Éducation. Vous vous êtes exprimé, d'ailleurs, sur cette question du harcèlement scolaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Qu'est-ce qu'elle est justifiée ? – Je ne me suis pas exprimé. C'est moi qui ai lancé, qui ai été le premier ministre, à lancer la politique de lutte contre le harcèlement à l'école. Donc, j'adhère complètement à cette campagne, qui est exactement dans l'esprit des clips que j'avais moi-même lancés en 2011. Voilà, les illucubrations des enseignants, j'y suis habitué. – Faux débat ! – Mais bien sûr, si vous voulez, on a besoin de lutter contre l'omerta. C'est le harcèlement à l'école, c'est 10% des élèves. Et pourquoi j'ai agi ? Pourquoi j'ai agi ? Parce que j'ai été bouleversé par des témoignages de parents qui sont venus m'expliquer, me parler de ce qui est arrivé à leur enfant. Ça ne peut pas vous laisser indifférent. Donc, les corporatistes dans ces cas-là, c'est franchement déplacé. – Merci, Jules, et on peut suivre. – On va passer au plus de l'hebdo. – C'est une question récurrente dans la vie politique. Est-ce que vous savez ce que veut dire le Front Républicain ? Vous poserez évidemment la question dans un instant, mais regardez, c'est le micro-trottoir d'Alexandre Darman. – Front Républicain, ok, mais ça veut dire quoi exactement ? Je ne sais pas, moi. Je m'avais demandé aux parlementaires et aux ministres de la République. – Qu'est-ce qui se passe ? – Moi, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous énerver en plus. Donc, c'est vrai. – C'est quoi, mon pauvre bonhomme ? – C'est le Front Républicain. – C'est vous qui parlez de Front Républicain ? – C'est Manuel Valls qui en a parlé. – Je ne crois pas qu'il utilisait le mot. – Si on ne parle que de ça, on ne parlera pas du reste. Donc, nous, on va débuter une campagne électorale, elle n'est pas finie. – C'est un beaucoup de com' récit par le Parti de la Troie, quand même. Front Républicain, on va faire alliance pour les élections régionales. – C'est le Républicain, bien sûr, dès qu'il y a Républicain, c'est bien. – Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le Front Républicain ? – Ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il faut que les Républicains, en l'occurrence, et les socialistes, fassent front commun devant le Front National. C'est par rapport au Front Républicain, que tout le monde appelle le Front Républicain. – On ne peut pas répondre dans les couloirs à des questions. Si les Républicains sont vraiment Républicains, si les socialistes sont conformes à leur histoire et à leur tradition, oui, ils savent faire la différence entre l'extrême droite et la droite. – Chacun court dans son couloir, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. – La gauche va être fortement majoritaire, on sort du premier tour, vous verrez, on prend le pari. – Chez les Républicains, ce qu'on veut, c'est arriver numéro un, numéro deux, dans toutes les régions. – Mais on parie quoi ? Parce qu'en Paris, c'est comme ça. – Qu'est-ce qu'on peut parier quelque chose de très sérieux ? – La politique, c'est pas simplement rigolo, comme on le croit de temps en temps dans les émissions de télévision, les gens font le clown. – Merci de vous être arrêtant, en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. – Bientôt, peut-être. Bientôt, peut-être. – J'aurais pu me poser une question sur le FC Barcelone. Le petit feu sera arrêté plus longtemps. – Et pour vous, Luc Châtel, c'est quoi le fonds républicain ? – C'est tous derrière les Républicains pour les régionales, c'est ça ? – Un peu facile quand même. Fusion de 10, ça peut exister ? – Non. Pour fusionner, il faut être d'accord sur un projet, sur les orientations, sur l'essentiel. – C'est pas d'actualité pour vous ? – Non, comme vous regardez, il y a des différences, c'est aux électeurs de choisir. – Eh bien, merci Luc Châtel, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité du Parlement EFDO. – On se retrouve la semaine prochaine, Katia. Bonne semaine à tous. – Ciao, ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada Musique